Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Suivez ce buisson ! Sous-titres par Jérémy Diaz Crois Piguelot, mais que faisiez-vous derrière ce buisson ? Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant. Chaque fois que j'approche de mon château, il me regit dessus ! On est à la recherche d'un dragon ! C'est parfait ! Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira ! Attendez, vous voulez que nous, on fasse peur au dragon ? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre ! Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur ! Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre ! Enfin, je veux dire, j'irai royalement y faire le guet ! Sophie ! Commence à lire ! Oui ! Et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant ! Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre ? Voyons voir ! Oui ! Ils disent ici que... euh... les dragons ont peur des... Des araignées ! Les dragons ont peur des araignées ? Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors ! C'est l'heure de faire peur aux dragons ! Oh ! Il arrive ! Oh ! Ça, c'est une petite araignée ! Tu essayes de me faire peur, petite araignée ! Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi ! Oh ! Je dirais que l'heure de faire peur aux dragons vient de passer à l'heure de faire peur à Edgy ! Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées ! Euh... En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées ! Le dragon Mini McGranny a peur des... euh... 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 Des nez qui coulent et des... Atchou ! Des éternuements ! Des nez qui coulent et des éternuements ? Mais depuis quand ça fait peur, ça ? C'est écrit là ! Bon ! Si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai ! J'imagine ! C'est la super poudre de Coby qui fait éternuer ! Mon mélange spécial de poivre, plume et de poils de cochon royaux ! C'est fastoche dragon, la goutte au nez ! Ok ! Préparez-vous à lui souffler la poudre au-dessus ! Un... deux... trois... Ça va mieux ! Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux ! Tchou ! Atchou ! Atchou ! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions ? Au sud ! Regardez ! Je vais vraiment finir en gâteau, Coby ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie ? Ouais ! Ils disent quoi dans le livre ? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre ! Je ne l'ai jamais su ! Je ne sais pas lire ! Juste deux ou trois mots, mais c'est tout ! Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais ? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire, que je me suis laissée emporter et je ne voulais pas vous décevoir ! Je n'ai pas voulu vous mentir ! Je suis désolée ! Tu n'es pas la seule à être désolée ! Tu es une girafe ? J'aurais jamais pu imaginer ça ! Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi ! Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte ! Mais lui ne fait que se sauver en couinant comme un cochon effrayé ! Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants ! Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi ! Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant ! Mais regarde comme tu es grande ! Ça, c'est impressionnant ! Et moi, c'est toi qui m'impressionnes, jeune fille ! Avouer la vérité comme ça à tes amis m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas ! Au secours ! Au secours ! Roi Pigalotte ? Oui ! Quelqu'un peut venir m'aider par pitié ! J'ai lu ça nulle part ! Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe ! Merci ! Oh, merci ! Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeur royal en chef pour les endroits en hauteur ! Oh, à propos ! On s'est débarrassé de votre dragon ! En fait, c'est elle ! Vous ? Bravo ! Lisez-moi tout vous raconter ! Au revoir ! Hé, les copains ! Vous voulez que je vous lise une histoire ? Mais tu ne sais pas lire ! Pas encore ! Mais j'apprends ! Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire ! De quoi est-ce qu'elle parlera ? C'est exactement ce que j'allais vous raconter ! Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie ! Une girafe ! C'est parti 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 !